... Le pape Jean-Paul II est dans un état gravissime. Il souffre d'une très forte fièvre, mais semble toujours conscient. Les témoignages de ses proches laissent entendre qu'il est serein. A Rome, on se prépare à une deuxième nuit de prière et la ville s'organise pour accueillir des centaines de milliers de pèlerins. Parmi eux, de nombreux jeunes, cette génération qui n'a connu qu'un pape et qui a le sentiment de perdre un père, Jean-Paul II avait créé les Journées mondiales de la jeunesse. Un immense succès à chacun de ses rendez-vous. En France, le corps de l'étudiante en médecine disparue a été retrouvé ce matin dans la Saône. L'autopsie indique qu'elle a été tuée. La jeune femme avait disparu le 19 mars dernier. Le site d'action tout au long de ce week-end sur les chaînes de télévision. Soirée exceptionnelle ce soir sur France 2 avec l'appel à la solidarité. Composez le 110 pour vos promesses de dons. L'Inrenaud sera avec nous pour nous en parler. Madame, Monsieur, bonsoir. La première partie de ce journal sera bien évidemment consacrée à la lente agonie de Jean-Paul II. Son état est désespéré. Le Vatican l'a exprimé aujourd'hui par deux fois. Il y a une demi-heure, un simple communiqué écrit indique que le pape souffre d'une très forte fièvre, mais qu'il est conscient et répond aux sollicitations de ses proches. Un bulletin qui nous est parvenu avec un certain retard, laissant présager du pire. Ce soir, l'attente se poursuit, chacun espérant que le pape s'éteigne lentement sans souffrance. Pour Jean-Paul II, ces dernières 24 heures se sont déroulées entourées de ses médecins, de ses plus fidèles collaborateurs et sous les fenêtres de ses appartements, des dizaines de milliers de fidèles. Loïc Delamornay. Je vous ai cherché, maintenant vous êtes venus à moi et je vous en remercie. Ce sont pour l'heure les dernières paroles prononcées par Jean-Paul II. C'était hier soir. Dans un souffle, il a glissé ses mots par l'intermédiaire de son porte-parole à l'intention des milliers de jeunes de tout pays venus prier place Saint-Pierre. Depuis hier, peu de choses ont changé. Le tout dernier bulletin médical publié il y a une demi-heure annonce que le pape est dans un état très grave, souffre de fortes fièvres, mais répond lorsqu'on lui adresse la parole. Désormais, seules quelques très rares personnes ont accès au chevet du Saint-Pierre mourant. Son secrétaire particulier m'a appelé et m'a dit « Est-ce que vous pouvez venir tout de suite ? » « J'ai accouru et il m'a conduit dans la chambre du pape. » Le Saint-Pierre était relevé sur son lit. Il y avait trois médecins autour de lui qui l'aidaient notamment à respirer. Mais il était conscient et alerte. Au cardinal, Jean-Paul II adressera un signe de croix. Un peu plus tard, un autre cardinal se rend à son chevet. Jean-Paul II semble s'affaiblir de l'enheur. Il m'a appris qu'il avait tout à fait compris qui était et qui j'étais. Il a fait un sourire, il m'a regardé et je pense qu'il a tenté de dire quelque chose pour moi, mais il n'était pas nécessaire. Mais j'ai trouvé en lui un visage tout à fait seren. Il ne soffrait pas, il respirait aisement, sans difficulté. Jean-Paul II aurait laissé une lettre au testament à ses collaborateurs, mais cette information n'est toujours pas confirmée. Ce soir, le Saint-Pierre attend la mort dans sa chambre sur un lit recouvert de couverture blanche situé au milieu de la pièce et dirigé vers la place Saint-Pierre. Et Rome se prépare à un afflux de pèlerins. Ils arrivent par quarts entiers dans une ville qui s'organise. Il pourrait être des millions pour les funérailles du pape. Isabelle Stesse, Emmanuel Beck. Des milliers de pèlerins convergent vers la place Saint-Pierre. La foule est si dense que les transports publics roulent au pas des fidèles, qui viennent parfois de loin pour accompagner le pape dans ses derniers moments au Vatican. Il a besoin de notre présence. Il sait que nous sommes ici. Et c'est tout, c'est tout. Et vous venez de loin ? Oui, je viens de 300 kilomètres d'ici. Face à une telle affluence, la ville de Rome a dû renforcer les transports en commun, mettant à disposition des pèlerins des navettes directes jusqu'à Saint-Pierre. C'est le chaos, dit ce chauffeur, tandis que cet autre raconte que depuis 8h30 ce matin, il n'a jamais vu autant de gens arriver, de toute nationalité. Tandis que le pape se meurt au Vatican, beaucoup de fidèles se rassemblent et pris sous ses fenêtres pour que prennent fin les souffrances de Jean-Paul II. Je sais qu'il est en train de vivre ces dernières heures et je préférerais qu'il les passe le mieux possible et qu'on évite qu'il souffre comme ça. C'est insupportable à voir. A la gare de Rome, ce soir, les pèlerins continuent d'affluer en provenance de toute l'Italie. Si c'est le dernier moment que nous pouvons vivre avec lui, c'est une occasion qu'il ne faut surtout pas manquer. Une longue nuit se prépare sur la place Saint-Pierre alors qu'il n'y a plus d'espoir pour Jean-Paul II. Nous vous retrouvons, Isabelle Cesse, en direct de Rome sur la place Saint-Pierre. D'abord, peut-être un mot du dernier bulletin de santé du pape. Diriez-vous que le Vatican joue la totale transparence ? Écoutez, c'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que, vous savez, les pèlerins qui sont ici et qui sont de plus en plus nombreux, eux n'ont pratiquement aucune information sur la santé du pape. Ils ne suivent pas les communiqués, ceux du Vatican ou ceux des agences de presse parlant de l'état de santé du pape. Ils ne savent pas s'il est dans une situation irréversible, s'il souffre de fortes fièvres, ou même certains arrivent ici ce soir en demandant le pape est-il décédé. Non, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont en train de vivre les derniers moments ici de Jean-Paul II. À l'instant, une procession vient de passer parce qu'il y a un mouvement de foule vraiment impressionnant. Nous sommes ici depuis ce matin et il y a sans cesse un flot, un flot continu de pèlerins qui arrivent, des milliers, des dizaines de milliers. À l'instant, une procession vient de passer avec l'image du Christ parce que c'est un peu le chemin de croix du pape que tout le monde a le sentiment de vivre ici. Et donc, toute cette foule vient se recueillir sous les fenêtres du pape qui sont toujours allumées. C'est un signe que le pape est toujours là, toujours en vie. En tout cas, tout le monde ici a vraiment l'impression de vivre les derniers moments de Jean-Paul II. Beaucoup continuent d'arriver, d'affluer dans les gares, dans les aéroports. Et on pense que pratiquement un million, plus d'un million de pèlerins pourraient rejoindre Rome dans la nuit ou demain. Merci Isabelle Stess. L'immense ferveur du peuple polonais maintenant qui a veillé son pape depuis la nuit dernière. Télévision et radio diffusent en continu des reportages venant de Rome. Des bougies sont allumées un peu partout aux fenêtres pour accompagner les derniers instants de Jean-Paul II. Et à Cracoville, les fidèles convergent vers la basilique où un mariage a été célébré cet après-midi. Des images de joie et de tristesse. Images de la vie et de la mort qui s'entremêlent. Reportage, Maris Burgo, Nathalie Gallet. Pas facile de se marier le jour où le pape est au plus mal. Alors ces jeunes époux sont venus cet après-midi fendre la foule massée devant l'archevêché de Cracovie. Toutes les fleurs de leur mariage, ils les ont déposées devant ce bâtiment où Karol Wojtyla fut évêque, puis archevêque dans les années 70. Le hasard veut que nous nous marions aujourd'hui, dit la jeune femme, alors notre mariage, nous l'offrons à Jean-Paul II. Jean-Paul II se faisait une haute idée du sacrement du mariage, symbole avant tout d'une fédélité sans faille. Ce sont entre autres ces convictions du pape que ces Polonais méditaient aujourd'hui. Même ferveur à Vadovice, la ville natale de Jean-Paul II. Son portrait y est omniprésent, sur le fronton de la mairie comme sur celui de l'église. Et dans la basilique qui porte le nom de Jean-Paul II, les portraits du pape ont quasiment remplacé les icônes. Je n'ai pas dormi de la nuit, explique cette femme. Je n'arrive pas à m'habituer à l'idée qu'il puisse disparaître. Cette maison de Vadovice où Jean-Paul II a vécu jusqu'à 18 ans a été transformée en musée. Et le curé de la paroisse gardera à jamais le souvenir du pape venu dîner en 1999 dans la salle à manger de ce presbytère. Un dîner inoubliable autour de l'enfant du pays. A Vadovice, à Cracovie, comme partout ailleurs en Pologne, Jean-Paul II est une personnalité quasiment mythique. Majoritairement catholiques et pratiquants, les Polonais ne se privent pourtant pas de critiquer l'église et ses institutions. Mais les polémiques, parfois très violentes, ont toujours épargné le pape. Autre temps fort de cette journée, cette fois-ci à Varsovie, les deux équipes de football rivales depuis toujours ont laissé le ballon pour se retrouver sur le stade ensemble. Deux équipes dans une même ferveur patriotique et dans une même prière. Sur place, Gilles Rabin et Franck Brisset. C'était hier soir à Poznan. Le match opposait deux grands clubs de première ligue de football, Poznan et Stettin. Les supporters avaient un oeil sur la pelouse et une oreille collée à la radio. Vers 19h30, les agences de presse italiennes annoncent le décès du pape. La nouvelle fait le tour des tribunes, tous le trois morts. Arrêtez le match, crie la foule, arrêtez le match. Les joueurs, qui ne savent rien, ne comprennent pas ce qui se passe. Un supporter descend sur la pelouse pour les informer. Cet officiel demande les arbitres, c'est confirmé. Non, ça ne l'est pas, mais peu importe. Déjà, des spectateurs quittent le stade. Ce qui reste se livre alors à un exercice de démocratie spontanée. Joueurs, arbitres et supporters des deux clubs décident d'arrêter le match. Tous sont d'accord. En Pologne, Jean-Paul II fait l'unanimité. Et pendant que les joueurs font un cercle au milieu du stade, épaule contre épaule, et prient ensemble pour leur pape bien-aimé, dans les tribunes, les supporters des deux clubs, qui d'habitude ont plutôt tendance à se battre entre eux, entonnent l'hymne national polonais. Ils ne parviennent pas à chanter vraiment ensemble, mais c'est une vraie communion. Enfin, cette gigantesque photo de Jean-Paul II qui a été déroulée par des fidèles le long du clocher d'une église de Cracovie. Autre témoignage donc de l'amour que les Polonais portent à leur pape. On l'a dit, le monde entier rend hommage à Jean-Paul II, y compris la Chine, fait notable alors que Pékin a rompu ses relations avec le Vatican depuis plus d'un demi-siècle. Le Vatican, qui a reconnu Taïwan. Dans ce contexte tendu, les catholiques ne peuvent se réunir que dans des églises sous contrôle. Pourtant, hier, le gouvernement chinois déclarait être préoccupé par la disparition du pape. La communauté catholique était en prière, alors que le Vatican, pour sa part, annonce l'arrestation de plusieurs ecclésiastiques en Chine ces dernières semaines. A Cuba, maintenant, c'est l'archevêque de la Havane qui a pu s'exprimer à la télévision lors du journal. Un fait rarissime sous le régime de Castro. C'est de cette façon que les Cubains ont enfin appris l'agonie de Jean-Paul II. L'information n'avait pas été relayée par la presse. Jean-Paul II, que l'on a présenté comme un pape sans frontières, il a, c'est vrai, parcouru la planète depuis le début de son pontificat, y compris lorsque son état de santé s'était affaibli. Il voulait faire entrer l'église dans le troisième millénaire en arpentant le monde. Nicolas Lemarigné. 22 mars 1998. Le souverain pontife est en voyage au Nigérien. Ici, on est loin des palais du Vatican. Jean-Paul II, au milieu d'une foule immense, c'est l'image d'un pape pèlerin. Un pape parcourant le monde pour redire le message des évangiles. En 25 ans, 104 voyages hors d'Italie. 131 pays visités. Pour son premier voyage en 1979, on l'attend aux Etats-Unis ou en Europe. Il choisit le Mexique. A sa descente d'avion, il embrasse le sol. Ce geste qui deviendra une habitude lors des voyages suivants. Le Mexique, un Etat fortement laïque, choisit à dessein. Il est venu pour rappeler que tout homme a le droit à la liberté de religion. Quel que soit son choix religieux, que ce soit dans les trois monothéismes ou dans les religions locales. Et cette affirmation-là, elle avait disparu de la diplomatie internationale et des relations entre les nations. Jean-Paul II aura effectué huit voyages en Amérique du Sud, douze en Amérique centrale. Toujours là où on ne l'attend pas, toujours plus proche des fidèles. Le pape veut rappeler que l'Église est universelle, qu'elle ne se résume pas à Rome et au Vatican. Le souverain pontife se rend 15 fois sur le continent africain. Le pape aime ses fidèles qui à chaque voyage le lui rendent bien. Jean-Paul II devient une véritable star. Fasciné par l'Asie, il rencontre les petites communautés locales. Pour lui, aussi minuscules soient-elles, elles ont toute leur importance. Il se rend neuf fois en Asie, mais jamais en Chine, à son grand regret. Nombre de visites du pape ont aussi une portée politique indéniable. Que ce soit ici, à Jérusalem, au pied du mur des Lamentations. Ou bien à Cuba, où Jean-Paul II est accueilli par Fidel Castro. En 1982, en pleine guerre des Malouines, entre le Royaume-Uni et l'Argentine, le souverain pontife se rend d'abord en Grande-Bretagne, puis quelques jours plus tard, ici, à Buenos Aires, avec un seul message, la paix. C'est le rôle, pense-t-il, du pontife que, de se rendre partout dans le monde ou d'intervenir partout dans le monde où la guerre éclate. Jean-Paul II visite 11 fois l'Amérique du Nord, 54 fois l'Europe, le vieux continent où le catholicisme est en perte de vitesse. Il y reçoit un accueil triomphal. Il est ce Dieu, mais il attend. C'est la vigueur. Grande capitale, lieu de culte, jusqu'au bout, malgré la maladie et la souffrance, Jean-Paul II aura été le pèlerin de Dieu. En France, cet après-midi, à l'appel de l'archevêque de Paris, plusieurs centaines de fidèles se sont retrouvées autour de Mgr André XXIII dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Une messe a été célébrée en fin de journée. Une veillée sera organisée jusque tard dans la nuit. On sait le lien très fort qui unissait les jeunes à Jean-Paul II et nous avons eu envie de leur donner la parole. Aujourd'hui, se réunissaient les scouts de France. Témoignage, Marie-Pierre Samitier, Delphine Parik-Miller. Ils ont entre 10 et 15 ans et ils n'ont connu qu'un seul pape. Un pape, bien sûr, au centre de toutes les conversations aujourd'hui. C'est le guide, en fait. Il nous guide un peu vers la foi. Il ouvre des portes vers la paix. C'est un peu le lien entre Dieu et les chrétiens. Et pour ces jeunes chrétiens, l'émotion est sincère. D'autant qu'ils ont tous vu les dernières images de Jean-Paul II, le visage déformé par la souffrance. C'est un peu partagé. D'un autre côté, je suis contente pour lui qu'il s'en aille parce qu'il sera heureux. Après, il ne souffrira plus. Mais d'un autre côté, je suis triste parce que c'est un peu une part de moi-même qui s'en va. Ils sont trop jeunes pour savoir le rôle politique qu'a eu Jean-Paul II, en particulier dans la chute du mur de Berlin. Mais ils ont retenu la position du pape contre la guerre en Irak. Ils représentent l'espoir de la paix partout dans le monde. Ils représentent aussi les jeunes parce qu'ils essayent de nous rassembler et de nous donner la bonne parole même s'il est contesté. Jean-Paul II, un père et un repère pour toute une génération. Génération qui a fait l'objet de toutes les attentions du Saint-Père. Jean-Paul II a créé en 1984 les Journées mondiales de la jeunesse et le contact est passé. Il faisait sale comble à chacun de ses rendez-vous. Un million de personnes, souvenez-vous, à Paris en 1997, le double pour le jubilé de l'an 2000. Le Paris n'était pas évident. Pourtant, les JMJ se sont devenus un rendez-vous et une véritable fête. Emmanuel Lambert. Voici une étonnante histoire d'amour. Une complicité totale entre un vieil homme et des millions de jeunes. Il est âgé, malade. Eux sont pleins de vie, pleins de fougue. Des millions de catholiques de 15 à 25 ans qui n'ont connu qu'un seul pape. Jean-Paul II. Il est vachement âgé, il est malade et il continue à venir nous voir comme ça. C'est super bien. Sa présence, ses mots, c'est tout. Il aime les jeunes. Il est là pour changer les cœurs, n'est-ce pas ? Et le pape aime être au milieu de ses jeunes. Il veut s'amuser, s'amuser de lui aussi. A Manille, en 1995, il joue de sa canne à la chapline devant 2 millions de personnes. Il ne se prend pas pour le pape. Il est le pape. Mais les jeunes le savent, ils voient bien qu'il ne joue pas un rôle. Du coup, il a envie de s'amuser, il a envie d'être gai. Quel âge a le pape ? Je suis un jeune de 83 ans. En 1985, il décide de les rassembler tous les 2 ans. Les Journées mondiales de la jeunesse sont nées de Chesstokova à Denver. En passant par Paris, il veut faire de ces jeunes la génération moteur de l'Église. Vous êtes l'espérance d'une autre. Vous, qui aspirez à une vie toujours plus belle, tendez sur des valeurs morales et spirituelles. Des valeurs morales et spirituelles que certains jeunes avouent ne pas toujours suivre. Mais qu'importe, le souverain pontife reste, et restera pour eux, une icône, une idole. Au revoir ! Au revoir ! Pour toute la jeune génération qui n'a connu que Jean-Paul II, sa prochaine disparition laisse un porphelin ses jeunes. À l'image de ces garçons et filles de la communauté de Thésée, une communauté œcuménique. Et reportage Virginie Fichet, Thierry Simonnet. C'est l'heure de la prière. Pour Cyril, Mathilde et les autres, venus du monde entier, ces moments prennent depuis quelques jours une force particulière. Comme une famille qui se rassemble au chevet de l'aïeul mourant. Entre pays, on ne se comprend pas bien, mais on va se voir, on va se poser des questions, est-ce que vous savez comment va le pape ? Et puis prier ensemble, tous ensemble, vraiment en famille, vraiment. C'est les proches, c'est les gens qui avaient une affection particulière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient toujours d'accord avec les prises d'opposition de Jean-Paul II, mais c'est des proches. On a de la sympathie pour ce pape-là. Le frère Roger, fondateur de la communauté il y a 65 ans, est de longue date un ami personnel de Jean-Paul II. En 1986, le Saint-Père était venu à Thésée. Les 80 frères qui vivent ici en gardent encore un souvenir ému. C'était énorme pour nous, aussi pour notre vocation de communauté. C'était comme une confirmation pour deux choses. Chercher l'unité entre les chrétiens pour que les jeunes générations d'aujourd'hui puissent comprendre qu'est-ce que c'est l'Église. Chaque année, plus de 100 000 de ces jeunes passent à Thésée. Aujourd'hui, leur cœur se sert, mais leur foi les soutient. Moi, particulièrement, je ne suis pas spécialement triste parce que je me dis qu'il va retrouver Jésus, il va retrouver ce qu'il a toujours attendu, donc à la limite, c'est chouette. On passe à Thésée comme on passe près d'une source, disait Jean-Paul II, une source de jouvence sans doute qui, en ses heures lourdes, ne se tarie pas et déverse toujours son flot d'espoir. Retour au Vatican où nous avons suivi un jeune Polonais qui est en charge d'une église à deux pas de la place Saint-Pierre. Il a rencontré le pape plusieurs fois, il raconte. Philippe Viserias, Nadine Picard. Encore une alerte, encore une rumeur. Le père Joseph se rue sur son téléviseur. Il se rassure. Le pape est toujours en vie. Quels sont les dernières nouvelles du pape, vous savez ? Non, c'est à la 19h, ils disent. Nous prions et nous écoutons. Ce pape, le père Joseph Barth lui doit tout. Polonais, comme lui. C'est Jean-Paul II en personne qu'il a ordonné prêtre il y a 20 ans. Il y a 10 ans tout juste, le Saint-Pierre lui confie cette église à deux pas du Vatican. Un anniversaire célébré ce week-end en compagnie de centaines de fidèles. Le père Joseph n'a pas voulu modifier le programme. Mais lorsqu'il revoit les images de la visite du Saint-Pierre ici même il y a 10 ans, l'émotion le submerge. Vous êtes triste ? Je suis très ému, sans doute. Aujourd'hui, je voulais donner si possible ma vie et toute ma consommation pour sauver la vie du pape. Un sentiment qu'il transmet à ses fidèles quelques minutes plus tard. Le cœur du pape résiste. Cet écrit, je l'ai lu. Quand je vois que certains le comptent déjà parmi les morts, cela provoque en moi une grande douleur. L'église Santo Spirito sera ouverte toute la nuit pour recueillir la prière des fidèles. Ainsi l'a voulu le père Joseph en hommage à Jean-Paul II qui s'éteint à quelques centaines de mètres de là. Nous vous retrouvons Gérard Grisbeck en direct de Rome. Le cardinal Ruini qui doit annoncer officiellement la mort du pape est en train de donner une messe. Est-ce que cela a une signification particulière ? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est le cardinal Ruini, le vicaire de Rome qui est l'adjoint du pape et qui, à ce titre, a en charge non seulement l'église italienne mais l'église également à Rome est en ce moment même en train de donner cette messe. Évidemment, il y avait un appel du cardinal déjà il y a 48 heures pour donner des messes tous les soirs et de prières pour Jean-Paul II mais évidemment le fait qu'il soit là ce soir est très symbolique. On peut penser que les milliers de pèlerins vont prier toute la nuit avec lui et que cette mort du pape va être une mort quasiment publique mais c'est vrai qu'on devrait apprendre la mauvaise nouvelle à un moment donné par communiqué et non pas directement par le cardinal Ruini par un communiqué de presse du Vatican ou bien par une déclaration du porte-parole du Vatican Joachim Navarroval et puis le cardinal Ruini à ce moment-là la rendrait publique officielle. Donc si vous voulez on va attendre toute la nuit. évidemment toutes les nouvelles qui nous arrivent ici sont extrêmement pessimistes puisque le Vatican lui-même est très pessimiste on nous dit que maintenant ce n'est plus qu'une question d'heure mais c'est vrai que la mobilisation des Italiens et des Romains ici est extraordinaire vous savez pendant 27 ans on a eu ce pape polonais et bien pour les Italiens ce pape il est italien et pour les Romains ce pape il est romain ils l'ont adopté c'est leur pape ils l'adorent ils vont prier jusqu'au bout avec lui ils vont l'aider jusqu'au bout pour qu'il puisse faire ce passage de la vie à la mort. Donc une nouvelle nuit de prière merci Gérard Grisbeck le pape on l'a dit qui est au seuil de la mort l'église est en train de mettre en place cette période de transition qui commencera dès l'annonce officielle du décès de Jean-Paul II c'est le cardinal Camerling qui deviendra l'autorité du Vatican jusqu'à l'élection du prochain souverain Samasula Depuis hier soir des milliers de fidèles affluent place Saint-Pierre pour dire adieu à leur pape bien-aimé mais à l'instant même où sa mort sera annoncée tout se déroulera à l'abri des regards un seul homme saura et verra tout le Camerling littéralement l'homme qui garde la chambre le cardinal espagnol Eduardo Somalo Jean-Paul II l'a choisi pour veiller à ses obsèques c'est lui qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau pape un rituel codifié en 1958 à la mort de Pie XII son médecin personnel l'avait alors photographié sur son lit de mort un scandale le Camerlingue qui constate en personne le décès du Saint-Pierre donnera le coup d'envoi des neuf jours de deuil durant lesquels les cardinaux célèbrent les services funéraires c'est également lui qui mettra des scellés à la chambre et au bureau du pape le marteau en argent qui servait jadis à vérifier la mort du pape servira désormais à briser l'anneau apostolique la croix et le seau de plomb pour éviter toute falsification en maître de cérémonie le Camerlingue Somalo convoquera les cardinaux du monde entier pour le conclave l'élection à huis clos du successeur dans les dispositions qu'il a prises en 1996 le Saint-Père a veillé au moindre détail de sa succession malheur aux cardinaux qui tenteraient de conspirer ou de conclure des pactes secrets pour élire son successeur Jean-Paul II a prévu la sentence l'excommunication ultime courtoisie papale pour ses collaborateurs ils pourront rester dans l'appartement pontifical jusqu'à l'inhumation fixée entre le 4ème et le 6ème jour après son décès Philippe Arouard les cardinaux les 117 ou 118 cardinaux qui vont élire le pape ces cardinaux font maintenant route vers Rome mais oui ceux qui habitent le plus loin de Rome ont commencé à prendre l'avion pour arriver sans doute aujourd'hui et demain à Rome évidemment il s'agit de préparer le conclave qui aura lieu entre 15 et 20 jours après la mort du pape mais pas seulement cela ils viennent eux aussi pour être au plus près du pape pendant son agonie donc c'est ça aussi la signification de leur voyage et une fois que l'annonce du décès du pape sera faite mais on ne sait pas quand et bien évidemment il y aura les obsèques on l'a dit et puis après on préparera ce conclave c'est-à-dire ce qu'ils voudront ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se réunir entre eux pour essayer de voir quel profil de pape il souhaite pour continuer l'oeuvre de Jean-Paul II Merci Philippe Au revoir A Monaco maintenant unissant dans les prières le pape Jean-Paul II et le prince Reigné une messe s'était célébrée hier soir dans la chapelle de la Miséricorde la princesse Caroline et ses deux fils y ont assisté selon un dernier bulletin de santé en provenance du Rocher l'espoir d'une issue favorable demeure extrêmement faible pour le prince Reigné reportage Yasmina Farber Olivier Théron Toute la famille Grimaldi est réunie sur le rocher au douzième jour de réanimation du prince Reigné l'attente est difficile à vivre pour les enfants et petits-enfants du souverain la princesse Caroline et ses deux fils Pierre et Andréa se sont recueillis hier à la chapelle de la Miséricorde la messe était dédiée au pape Jean-Paul II et au prince Reigné l'agonie simultanée des deux hommes a un écho particulier dans la principauté car ici la religion catholique est la religion d'état le Saint-Père et Reigné III se connaissaient il y a quelques jours le pape avait même envoyé un message une bénédiction au prince hospitalisé les deux hommes sont dans les prières des fidèles de la principauté aujourd'hui à la cathédrale de Monaco deux messes ont été célébrés pour les soutenir pendant ce temps le prince Reigné survit au centre cardiothoracique grâce à une thérapie active chaque jour un prêtre se rend à son chevet si l'état de santé du prince Reigné n'évolue pas les médecins du centre cardiothoracique ne publieront pas de bulletin médical ce week-end comme le souhaitent ses enfants le prince reste sous assistance respiratoire et dialyse rénale un proche du souverain nous confiait qu'il était très combatif et très solide dans l'actualité de ce samedi le corps d'une jeune femme retrouvée dans la Saône est bien celui de l'étudiante disparue le 19 mars dernier on avait repêché non loin de là sa voiture quelques jours après sa disparition Zindin Moudaoud Madhidi Awara Ce soir pas de cours pour les copines d'Anne-Sophie Girolet pas le coeur à danser On a appris la mauvaise nouvelle Justine Elsa Marie-Charlotte Claudine partageaient la même passion qu'Anne-Sophie depuis l'âge de 6 ans la nuit de sa disparition elles étaient toutes sur scène avec elle Quand elle est partie elle a fait coucou à samedi prochain c'était normal la thèse toutes les thèses qu'on a pu dire suicide et tout ça j'ai jamais cru le corps d'Anne-Sophie Girolet a été retrouvé ce matin par des promeneurs 13 jours après sa disparition son corps était immergé dans la Saône à 500 mètres du lieu où sa voiture avait été repêchée l'autopsie est sans équivoque sa mort n'est pas due à une noyade mais à des coups qui lui ont été portés à la gorge et au visage ça peut être une strangulation ça peut être une compression très forte ça peut être un coup très violent il y a des analyses qui vont être faites puisque des problèmes ont été faits on aura plus de certitudes par la suite Anne-Sophie Girolet a donc été enlevée et assassinée à la sortie de son gala de danse le 19 mars dernier par qui et pourquoi mystère mais l'étudiante de 21 ans n'aurait subi aucune violence sexuelle selon les premières conclusions de l'autopsie Au chapitre judiciaire Christian Pellerin le promoteur immobilier concepteur du quartier d'affaires de la défense a été mis en examen et écroué hier dans une affaire de fraude dans la gestion des sociétés immobilières il est poursuivi notamment pour escroquerie abus de confiance et abus de biens sociaux plusieurs dizaines de milliers de lycéens profs et parents d'élèves dans les rues cet après-midi manifestation à Paris dans plusieurs autres grandes villes de France pour réclamer l'abrogation de la loi Fillon Nabila Tabouri Marie Cazot la loi Fillon sur l'école a été votée et pourtant ils sont encore là enseignants parents d'élèves mais surtout lycéens toute la semaine ils ont multiplié les occupations dans les établissements leur colère ne semble pas retomber on croit souvent soit qu'on manifeste pour ne pas aller en cours ou alors soit qu'on manifeste parce que ça nous fait être gueulé c'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est faire entendre notre voix et que les choses elles bougent en TPE aussi on a eu une prof qui s'est absentée en cours d'année qui n'a toujours pas été remplacée on se débrouille aussi mais il y a un moment où on en a marre et voilà quoi à Paris 20 000 manifestants selon les syndicats 10 000 selon la police sous le soleil et l'oeil vigilant des forces de l'ordre il n'y a eu aucun incident mais des revendications ce sont des classes qui deviennent surchargées des options des filières qui disparaissent mais quel avenir prépare-t-on ? dans 8 villes de France comme ici à Toulouse l'approche du bac n'a pas découragé les lycéens ils étaient entre 7 et 10 000 à battre le pavé même mobilisation à Marseille tous ensemble mais moins nombreux malgré tout les manifestations d'aujourd'hui ont beaucoup moins rassemblé que les précédentes la fin peut-être d'un mouvement qui dure depuis plus de 2 mois politique ce matin à Place du Trocadéro Michel Barnier le ministre des affaires étrangères et Claudie Aignoret la ministre déléguée aux affaires européennes lançait la campagne d'information sur la constitution européenne 3 bus vont se rendre dans 60 villes de France pendant un mois objectif informer les français Michel Barnier a estimé qu'un non au référendum du 29 mai mettrait l'Europe en panne de son côté Charles Pasqua a lancé cet après-midi au Sénat sa campagne pour le non au référendum sur la constitution européenne au passage le président du rassemblement pour la France s'en est pris au premier ministre et puis ce nouveau sondage IFOP pour le journal du dimanche qui donne le non gagnant avec 55% des voix contre 45 qui disent avoir l'intention de voter oui au traité sur la constitution européenne il s'agit du 6ème sondage consécutif annonçant la victoire du non précisant qu'il ne s'agit que d'un indicateur un tiers des électeurs déclare qu'ils peuvent encore changer d'avis si le non l'emportait au référendum dans cette hypothèse quelles seraient les conséquences ou du moins quels seraient les changements les grandes lignes avec Stéphane Lépinois Nous sommes le 29 mai une majorité des électeurs français vient de glisser un bulletin non dans les urnes dans cette hypothèse est-ce la fin de l'Europe ? Réponse non mais le projet de constitution serait enterré car la ratification est nécessaire dans chacun des 25 pays de l'Union les règles du jeu actuel continuerait donc à s'appliquer avec un risque de blocage car il faut l'unanimité à 25 si le non l'emporte la France est-elle exclue ? Non mais elle en sortirait affaiblie elle a déjà obtenu de larges concessions selon les partisans du oui Pour beaucoup de nos partenaires ce texte est un texte d'inspiration française qui reflète la vision française de l'Europe nos partenaires diront la France l'a voulu la France n'en veut plus passons à autre chose faisons plus de libéralisme plus de déréglementation un élargissement reprenons le rythme de l'élargissement Si le non l'emporte peut-on renégocier le traité ? Délicat la France serait alors obligée de convaincre ses 24 partenaires de revenir à la table des négociations tant mieux selon les tenants du non il ne faut pas craindre la remise à plat La crise elle est là en Europe quand on voit que depuis 15 ans en dépit de tout ce qu'on a promis comme soi-disant avancé ce qu'on a c'est la concurrence fiscale c'est la montée de la pauvreté c'est la montée du chômage c'est la privatisation des biens publics donc pour beaucoup de gens on est dans la crise on est dans la crise du projet européen qui n'est plus un projet de progrès social Que se passera-t-il si la France ou tout autre pays de l'Union vote non au traité ? Il est écrit que le Conseil européen se saisit de la question en résumé la décision revient aux chefs d'Etat et de gouvernement Enfin, quid de la Turquie ? Un non référendum ne signifie pas non à la Turquie puisque la question de l'adhésion n'est pas posée Les négociations avec Ankara s'ouvriront début octobre sans présager du résultat Et comme chaque soir nos pensées vont à notre concert de libération Florence Oumna et son guide de Hussein Hanoun sont toujours retenus otages en Irak depuis 87 jours maintenant Le Sud Action c'est sur toutes les chaînes de télévision en France ce week-end avec une grande soirée de solidarité dans un instant sur France 2 autour de l'île Renault D'abord, gros plan sur l'Afrique australe qui est la région du monde la plus touchée par le sida Au Malawi le virus a tué 90 000 personnes cette année et l'espérance de vie est tombée à 37 ans Dans le sud du pays près de 20% de la population est séropositive pour Médecins Sans Frontières il n'y a plus un jour d'affluence on a quitté la maison dès l'aube marcher 20 kilomètres pour parvenir jusqu'ici beaucoup de femmes beaucoup d'enfants beaucoup de ces petites feuilles vertes aussi leurs détenteurs les malades du sida comme Edna 34 ans et qui a déjà perdu 3 de ses 5 enfants de cette même maladie qu'elle leur aura transmise en cadeau de naissance Depuis 20 mois Edna est sous ARV sous anti-rétroviraux seul médicament capable de la maintenir en vie régulièrement c'est Austin qui suit son évolution Austin n'est pas docteur mais simple infirmier un infirmier de Médecins Sans Frontières cela n'en a pas l'air c'est en fait une révolution au Malawi où près de 20% de la population est infectée MSF a décidé de changer radicalement de stratégie renonçante aux procédures lourdes aux tests en laboratoire long et coûteux les patients peuvent commencer une trithérapie après une simple visite médicale une tablette à 7h le matin une à 7h le soir et vous revenez le 31 mai s'il n'y a pas de complications pas de séjour à l'hôpital des infirmiers passent régulièrement dans des dispensaires comme celui-ci pour réapprovisionner les malades en médicaments dans le sac d'Edna deux mois d'ARV les procédures sont lourdes sont onéreuses dans les pays développés comme les nôtres on ne peut pas appliquer le même principe dans les pays d'Afrique il n'y a pas les moyens financiers il n'y a pas les moyens de laboratoire il n'y a pas les moyens de ressources humaines le HIV est considéré comme une urgence pour nous il faut traiter les gens qui sont en train de mourir le plus rapidement possible le Malawi est pauvre en effet pour preuve tout près de là à Shirazulu ce bel hôpital tout beau, tout neuf dont de l'Union Européenne ne compte pas un médecin malawite dans le laboratoire cette machine qui mesure le niveau de défense immunitaire est l'une des seules du pays un équipement bien insuffisant pour les 900 000 malawites vivant avec le VIH les faits donnent raison à MSF et que dire de Shimwemwe croisé au centre de nutrition de l'unité pédiatrique une jeune maman séropositive lui-même rongée par le mal sa détresse disait mieux que tout l'urgence à agir en effet et avec nous en direct Lynn Renaud la marraine du Sida Action d'abord le Sida est devenu cause nationale c'est une reconnaissance donc une étape cruciale évidemment oui la cause la grande cause nationale est une immense reconnaissance pour le travail du chercheur depuis tant d'années et celui des associations d'aide aux malades bien sûr je pense que c'est aussi pour les pouvoirs publics le devoir de se mobiliser encore plus et je pense que c'est une prise de conscience pour le public et ce soir Béatrice nous allons retrouver 40 artistes qui se sont mobilisés pour chanter en duo ensemble contre le Sida pendant toute la soirée nous allons évidemment recueillir vos dons au 110 Lynn Renaud votre inquiétude aujourd'hui c'est bien vous êtes applaudi j'espère que vous serez écouté et évidemment suivi donc il faut composer le 110 on l'a compris Lynn Renaud votre inquiétude aujourd'hui c'est la jeunesse qu'avez-vous envie de dire à ces jeunes qui nous écoutent et qui sont les premiers concernés la jeunesse vraiment d'abord l'épidémie est catastrophique elle est croissante la continuation est de plus en plus importante et bien sûr touche la jeunesse je suis terriblement émue quand je vous parle parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes je viens de rester quelques semaines à Lyon je les ai rencontrés dans la rue aller parler les jeunes aller parler aux jeunes du sida ils sont vraiment concernés alors nous devons être concernés avec eux et pour eux voilà merci merci Lynn merci à vous Daniela et évidemment on vous retrouve après ce journal de la musique pour finir le groupe Queen était en France pour un concert unique le groupe s'est reformé 14 ans après la mort de son chanteur Freddie Mercury frappé par le sida un concert à guichet fermé alors que Queen n'était pas remonté sur scène depuis 20 ans Emmanuel Lambert et Anne Moine 18h Zénith de Paris l'ombre de Freddie Mercury plane Queen peut-il se passer de son chanteur mythique peu importe la voix tant que c'est Queen c'est top je suis pas sûr du résultat mais je veux voir et le remplaçant c'est Paul Rogers ancien chanteur de blues quand un groupe de rock se recompose on peut craindre le pire son interprétation personnelle est loin d'être une catastrophe c'est pas quelqu'un qui essaie d'être Freddie il veut nous emmener sur autre chose dans sa propre direction notre musique est basée sur le blues et Paul est un pur chanteur de blues difficile de faire oublier un chanteur aussi charismatique Queen version 2005 lorsqu'ils osent un nouveau chanteur pour un soir c'était si fort ça collait tellement bien quand nous sommes sortis de la scène on s'est tous regardés et on s'est dit waouh partons pour l'aventure du groupe initial il ne reste plus que le batteur et surtout le guitariste Brian May il avait joué l'hymne anglais pour le 50ème anniversaire du courantement de la reine mais elle a du mal à s'en souvenir désolé d'avoir fait autant de bruit sur votre toit ah c'était vous et oui c'était bien moi maintenant majesté il va falloir s'y habituer Queen est de retour on verra bien si le groupe sans Freddie Mercury peut encore régner sur le rock'n'roll il y a un petit mot de sport avec du rugby c'était cet après-midi sur France 2 le stade français s'est imposé en quart de finale de la coupe d'Europe l'équipe parisienne a écrasé le club anglais de Newcastle 48 à 8 7 essais ont été inscrits par les français pendant ce match c'est la fin de ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h55 5 stars en duo ensemble contre le sida présenté donc par Daniela Lombrezo avec Lynn Renaud quant à moi j'aurais le plaisir de vous retrouver demain dès 13h excellente soirée sur France 2